Pourquoi quitter ce lieu et une gloire que tu t'es donné tant de mal à acquérir ? Accompagne-moi. C'est un honneur de marcher auprès de toi, Ivor. Les guerriers chanteront à jamais tes exploits. Tu es l'ami des loups, titre ironique pour qui a réussi à survivre à leur morsure. Tu as versé au combat le vin des corbeaux, et peint en rouge des royaumes entiers. Selon ton plaisir, tu as tué et couronné des rois sans jamais t'incliner devant l'un d'eux. Tu t'es tenu droite là où ton frère t'y tuait, et tu es venu à son aide. En peu d'années, tu as abattu de nombreux ennemis redoutables. T'as gagné ta place en ces lieux, Ivor. Réjouis-t'en. Laisse-moi passer. Mon peuple a besoin de moi. Je t'ai offert tout ce que tu désirais. Tout ce dont tu avais besoin. Tu ne m'as rien donné. J'ai tout gagné. Pourtant, je t'ai ouvert la voie. J'ai guidé ta hache. Tu n'as été qu'une mouche qui bourdonnait à mon oreille. Tu oses me dénigrer ? Tous ceux en quoi tu crois s'agitent devant toi, et pourtant tu doutes de l'existence même des dieux. Affronte-moi, et foi ont ta valeur. Ta hache, Ivor, n'est rien de plus qu'un rêve ! Rien de plus qu'un rêve ? Mais un rêve est aussi réel que n'importe quoi dans ce monde. Tes rêves ne sont-ils pas une source d'inspiration ? Ou de terreur ? Ne poussent-ils pas les hommes vers leur plus grande gloire ? Dans ce cas, j'en ai assez de rêver ! Ivor, debout. J'ai pas de rêve ! Je pense qu'on a l'aise. Encore une페ive ! C'est parti. 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 C'est parti.